La guerre entre Israël et le Hamas entre dans sa 13e semaine et les combats sont toujours aussi intenses dans la bande de Gaza. L'armée israélienne a ciblé deux camps de réfugiés urbains dans le centre de l'enclave palestinienne en soirée et durant la nuit. Au moins deux personnes ont été tuées par une bombe qui est tombée sur une maison. L'autre frappe à toucher la résidence d'un journaliste du réseau lié au groupe djihad islamique. Le journaliste et six membres de sa famille ont été tués. Les forces israéliennes disent aussi être engagées dans des combats féroces au sol contre les militants du Hamas. Selon l'armée, des dizaines de membres du groupe islamiste ont été tués depuis 24 heures. On dit aussi avoir démantelé plusieurs complexes militaires du Hamas. Le gouvernement américain a contourné le Congrès pour approuver d'urgence la vente de munitions d'artillerie à Israël. Le montant de l'enveloppe dépasse les 147 millions de dollars. Il s'agit d'obus et de matériel militaire divers prélevé dans les stocks de l'armée des États-Unis. Dans un communiqué, le secrétaire d'État, Antony Blinken, a expliqué que l'existence d'une urgence nécessitait cette vente immédiate au gouvernement israélien. C'est la deuxième fois en un mois que l'administration Biden approuve une vente de la sorte sans obtenir l'approbation du Congrès. Le 9 décembre, Washington a donné son feu vert à la vente de 14 000 obus de chars pour la guerre menée contre le Hamas à Gaza.